alors là dessus marche arrêt c'est le bouton marche arrêt là on voit qu'elle est positionnée sur la fonction en gel j'appuie sur la touche mode la chaudière fonctionne en chauffage et en eau chaude on a l'icône du radiateur ce qui signifie qu'elle est fonctionnelle en chauffage et l'icône du robinet ce qui signifie qu'elle est fonctionnelle en eau chaude là si je veux couper le chauffage alors là en appuyant une première fois sur la touche mode j'ai eu l'icône du robinet qui s'en est allé ce qui signifie qu'elle ne fonctionne qu'en chauffage en rappelant une autre fois sur la touche mode c'est l'inverse j'ai l'icône du radiateur qui part et il ne me reste plus que l'icône du robinet donc techniquement si vous voulez couper le chauffage en été vous rappuyez sur la touche mode jusqu'à ce que le petit radiateur disparaisse on est sur la fonction je rappuie sur la touche mode alors une chose assez intéressante sur sur ces chaudières si jamais votre chaudière elle est au dessus de tous vos radiateurs ce qui est ce qui est le cas en appartement est ce qui est le cas dans cet appartement vous appuyez sur la touche esc vous appuyez pendant trois secondes et là ça va permettre ça va permettre d'enclencher un cycle d'à peu près une minute trente de purge des radiateurs automatique ce qui fait que vous n'aurez pas à toucher au à la purge à la purge des radiateurs si je veux si je veux sortir prématurément de ce mode j'appuie sur la touche esc après toutes ces touches là c'est des programmations je vous conseille pas forcément d'y toucher en tant qu'utilisateur au niveau de la température de l'eau dans les radiateurs alors avec ça on va venir en complément en complément du thermostat d'ambiance si vous avez un thermostat d'ambiance et là avec la petite molette voyez on a le c qui s'affiche en haut ça signifie chauffage et on va augmenter la température de l'eau dans les radiateurs concrètement à la mi-saison en octobre novembre on va aisément tourner à des températures comprises entre 45 et 50 degrés selon l'isolation du bâtiment et lorsqu'il fera très froid en hiver on pourrait être amené à monter à 60 65 degrés il faut bien savoir que c'est une régulation qui vient en complément du thermostat d'ambiance si vous n'avez pas de thermostat d'ambiance ce sera la seule régulation de la température de vos radiateurs ici on va gérer la température de l'eau chaude au robinet et là accessoirement on a un ballon sur cette chaudière donc ce sera la température de l'eau dans le ballon il faut je conseille de la mettre aux alentours des 50 degrés surtout pour surtout pour les enfants ici on a la pression la prise de pression et ici on a un second indicateur au niveau de la pression ça c'est l'indicateur digital